donc bonjour à toutes me revoilà donc mes fleurs sont toutes coupées alors pour vous montrer les différentes fleurs que j'avais fait la dernière fois et que j'ai publié j'ai coupé différents daïs donc cette forme là dans avant je suis pas dans le champ dans trois tailles différentes ce qui donnera cette fleur le foie miran et saumon ce que je n'ai plus ni de roses et presque plus de blanc quand je vous les effets en saumon mais le principe est le même la couleur ne change rien j'ai coupé également celui ci donc en deux tailles différentes celle ci donne que je trouve la bonne fleur cette fleur là et j'ai coupé également devant vous tout à l'heure celle ci qui donne cette fleur là j'ai gardé le blanc pour celle ci parce que c'est une fleur que je préfère faire dans le blanc voilà bon on y va démarrer la vidéo de vous allez avoir besoin donc de vos fleurs coupé de vos pétales de tempos d'encre si vous voulez les colorisées large est sorti le vert c'est pour les pour cette fleur là on aurait pu mettre du jaune d'ailleurs j'en ai du verre dans le coeur et chercher le jaune et le rose pour coloriser quand même pour vous montrer comment j'avais fait mes roses avec cette teinte là qui est pêche donc celle ci avait été fait avec une mousse blanche comme j'en ai plus je vais vous le monter montré avec la mousse de couleur pêche mais principe elle même la pistolet à colle depuis ce qu'il en moi j'ai difficile être sorti j'en ai du très joli chenino mais là j'ai sorti celle de chez ce qui est action qu'on avait dans plusieurs couleurs et ma distresse jaune donc pour le coeur de la fleur blanche voilà donc c'est parti j'espère cette vidéo sera pas trop trop long je vais en faire une de chaque pour vous montrer les modèles que j'avais fait alors celle ci donc je sais par mes pétales que j'ai donc coupé en plusieurs exemplaires comme je voulais montrer on va travailler par exemple sur trois trois petits je vais prendre de moyens et de grosses pour celle ci pour obtenir cette fleur alors pour obtenir le coeur de cette rose barbeau chambre pour obtenir le coeur de cette rose je me suis servi des petites perles que nous avons eu à action il ya quelques temps donc voilà j'ai déjà travaillé les pétales et vous montrer après comment je montre la fleur pour la colorisation c'est tout simple mon pâte d'encre une petite mousse et je passe le foie miran se colore autant que du papier donc je pense que vous savez tout passé de l'angle sur une fleur en papier c'est la même chose avec le fou avec le foie miran ça se colore très très bien je vais vous montrer pour celles qui ne connaissent pas je répète le foie mirane est une matière qui se travaille très très bien qui est fragile puisque là elle fait du 0,6 mm comme je voulais tout à l'heure elle existe en 0,6 en 0,7 et après en 1 cm mais c'est beaucoup trop épais l'idéal c'est la 0,6 ou la 0,7 c'est celle qui se travaille le mieux et qui vous donne un résultat de fleurs très 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 léger qui se qui se travaille à mer l'oeil j'ai l'habitude de faire mes fleurs avec le stone pepper et quand j'ai essayé avec le foie mirane j'avoue que j'ai adopté les deux techniques dont vous verrez toujours sur mes créations et des fleurs en stone pepper et des fleurs en foie mirane voilà ma première fleur est colorisé je vais vous montrer comment obtenir ce si alors c'est simple comme bonjour votre pétale est colorisé je les plie comme ça je pense un peu mon pétale et je le frotte entre mes doigts et je le laisse de côté je fais la même chose avec les autres je plie mon pétale j'essaye de ne pas aller trop vite je suis quelqu'un de très rapide quand je travaille donc j'essaye de ne pas aller trop vite pour que vous ayez le temps de voir et je le froisse entre mes doigts et je le laisse de côté et je fais ça avec tous les pétales un pas oui rien de rien de très très compliqué pas attention à l'état de mes doigts j'ai des doigts très très abîmés j'ai les mains tout le temps dans les produits moi tout le temps dans des produits dans les désinfectants avec mon travail donc j'ai pas de jolie main contrairement à certaines amies scrappeuses qui ont des magnifiques mac de magnifiques donc ça n'est pas mon cas voilà voyez même avec les gros pétales je fais exactement la même chose toujours mon pétale plier les uns sur les autres alors que vos fleurs soit à quatre pétales à cinq pétales à six ou à huit ce que vous voulez c'est exactement la même chose le principal même on verra avec les autres tout à l'heure c'est exactement pareil voilà bon maintenant je reprends mes petits pétales puisque c'est par les petits j'ai commencé j'étire tout doucement pétales au milieu non très doucement puisque je vous expliquez le foie miran est très fragile je fais ça uniquement avec les trois petits pour l'instant vous voyez celui-là j'ai déchiré et trop vite ça ne se verra pas je vais l'utiliser pour le coeur donc ensuite je prends la perle donc pour le celle que je vous montre là c'est la rose donc pour former ce coeur de la rose je prends une de nos pères l'action si vous n'avez pas pouvez faire une boule avec une avec une feuille de papier aluminium ça va très bien fait un petit code comme un petit coeur et vous collez votre perle dessus ensuite c'est là qu'intervient le pistolet à colle je mets un petit peu de colle sur le bas de la perle et je viens y appliquer mon pétale à l'épée comme ceci c'est d'attention ne pas vous rouler comme j'aime le faire c'est chaud voilà donc mon premier pétale est venu recouvrir j'ai de la colle plein et doit est venu recouvrir un petit peu ma grosse perle je fais la même chose avec le deuxième que je vais mettre en quinconce et je viens avec la même chose un pardon sur champ met un petit point colle et je viens regrouper dessus mon pétale si vous avez un pistolet à colle sans fil c'est très bien moi je suis un petit peu embêté avec le mien ce qu'il est fils donc j'ai toujours le fils qui me gêne sur les plans de travail dans l'avantage de la colle chaude c'est qu'on peut coller assez rapidement j'ai essayé de coller mes fleurs en foie miran avec avec l'attaqué du avec la colle stand peria qui colle très très bien mais le problème c'est que c'est un peu long à prendre alors quand on veut faire la fleur un peu plus rapidement l'idéal pour le collage rapide c'est la colle chaude voilà donc j'ai formé le coeur de ma fleur on va continuer je prends cette fois un pétale de taille moyenne je viens toujours l'enfiler dedans je n'ai pas travaillé avant j'ai attendre un tout petit peu mon pétale sur la base seulement sans toucher le haut du pétale je suis bien ma caméra et à mettre un petit peu de colle à la base donc de mon bouton qui est déjà fait et j'ai enfilé mon deuxième pétale dessus on frequ crie on Nice je m'en pointe de colle à manger un pistolet colle qui est pas qui va papa des masses mais faites pas comme moi vous voulez pas et ainsi de suite je continue avec toujours un pétale moyen j'élargis juste mon pétale à la base sans toucher le haut du pétale même principe je viens remettre de la colle sur la base de ma fleur et je remets mon pétale toujours en quinconce par rapport à celui que j'ai mis juste avant même chose pour l'autre pétale toujours respecté le centre de la fleur et le quinconce par rapport aux pétales précédent je viens resserrer un peu comme ceci si je continue plus vous allez mettre d'épaisseur de pétale plus votre soeur votre fleur sera un joli et grosse bien évidemment vous avez pu remarquer je n'ai pas sur les deux derniers pétales je ne les ai pas modifié je les ai pris tel quel pour leur laisser un peu cet aspect de pétale froissé puisqu'on l'avait froissé dans les doigts juste avant voilà ma première fleur première rose réussie en très peu de temps ensuite il suffit de venir couper la tige de la paire que vous avez mis et voilà vous obtenez une jolie rose non on peut continuer à remettre des pétales supplémentaires si on le souhaite un plus à les mettre de pétales plus votre rose sera large voilà pour la première fleur le deuxième modèle de fleur que j'avais c'était celle ci qui nous a donné cela donc même principe je prends les deux plus gros pétales et de plus large on va faire sur deux épaisseurs sur celle ci j'avais ni quoi les deux trois quatre deux épaisseurs de large et deux plus petites d'accord pas les doigts 33 3 large et une moyenne donc même principe je passe la couleur je n'aime pas trop le saumon j'avais pris celle ci une mousse parce qu'il n'avait plus quand j'avais compris acheter il n'y avait plus de blanche donc j'avais pris la saumon disant que de toute façon je pouvais la coloriser c'est ce que je fais vous voyez j'utilise quand même plus souvent des fleurs roses que des roses des blanches que des saumons ou d'autres couleurs pour mes albums vous voyez vous ... 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